Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 32 de Divinity, toujours avec Eo. Salut ! Alors, on se retrouve dans cette grotte, pourquoi ? Parce que tu as découvert quelque chose, je te laisse nous l'expliquer. Alors, en arrivant, j'ai découvert le cadavre du Spark Master 5000 Daru, et caché derrière, là, dessous, caché ici. C'est-à-dire que quand on avait fouillé les coffres, on devait être dans cette position de caméra, et on n'avait pas vu ce corps, dans lequel il y a une lettre, la lettre de Charlène, donc ça va peut-être nous permettre d'avancer un peu sur la quête de... je ne sais pas comment il s'appelle ? De Tom. De Tom. Vas-y, je te laisse lire la lettre. Alors, lire. Mon très cher Tommy, j'espère que la vie d'aventurier te plaît et que tu fais plein de nouveaux amis. Je prie tous les jours pour toi, petit casque-mou. Fais attention où tu mets les pieds et méfie-toi des étrangers. N'oublie pas de te brosser les dents, mange beaucoup de fruits et de légumes. Un garçon en pleine croissance comme toi ne doit pas se nourrir de biscuits et de viande séchée. Lève-toi derrière les oreilles et récite une prière chaque soir avant d'aller au lit. Affectueusement, ta grande sœur Charlène. Apparemment, nous avons retrouvé Tom, le frère de Charlène. La pauvre, elle ne va pas s'en remettre. Tu m'étonnes. Hop, et on enchaîne, nous on est comme ça, pas le temps de traîner. On a découvert, enfin découvert, on a cherché un peu entre les deux épisodes. Et on a trouvé ce qu'il nous manquait dans la crique. Il y avait un passage juste sous notre nez que nous n'avons pas vu. On va y aller, c'était dans le bureau, derrière l'abomination. Et on a aussi fait un énorme tri dans l'inventaire, il me semble que tu as maigri. Je suis passée à 42 kilos, le poids idéal. En effet. Et de mon côté, j'ai pris facile 50 kilos entre les épisodes. Le poids idéal. Hop, et on y est bientôt. Alors, sous cet angle de vue, effectivement, on ne voit rien. Mais si on décale la caméra, toute une histoire de décalage de caméra et d'angle de vue, on aperçoit ce magnifique levier. Cric, crac, boum. Ah, c'est donc ce qu'on a fait. Qui a fait apparaître un bouton à côté. Un bouton. Là. Ah. Hop, qui lui... Oh, quelque chose a bougé. Qui lui a fait apparaître une trappe ici. Une trappe ici, une nouvelle trappe. Hop. Alors, journal de quête. Tom, oui, évidemment. Dans le bureau, nous avons trouvé une trappe. Effectivement. C'était très utile de noter ça. Mais oui, mais oui. À midi, j'ai mangé une pomme. Oh, mais... Méfiez-vous des leviers usés. J'ai déjà vu un homme tirer sur l'un d'eux et les effets furent quelque peu handicapant. Les rats, ils ont tous des noms à la noix. Attends, attends, attends. Ouais, tu veux peut-être passer avant que je fasse des bêtises. Moi, je vais passer. J'en connais une autre, par contre. Elle est passée. Je sauvegarde. Oups. Bon, bah, puisque je plante de toute manière. Euh... Téléporte-toi. Quand tu seras prête. Euh... Quand je serai pu en feu ? Je sais pas. Combat. Oh non, un crabe ! Au secours ! Il va nous démonter nos têtes ! Mais oui, tu t'approches d'un gentil crabe et tu te retrouves, paf, devant un monstre immense ! C'est pas un poulet, c'est un crabe. C'est pas vrai. C'est peut-être un changeant. Eh oui ! Et il a pris la forme d'un crabe. Il a des yeux tout mignon. Tu regardes en l'air, on dirait qu'il est là. S'il te plaît, me tu pas, regarde, je me gratte. T'as vu, je suis mignon comme ça. Il pose. Il attend qu'on prenne une photo. Il fait le colosse de Rodes. Il était pensif. Il n'a pas crié. Eh oh, il n'a pas crié ! D'accord. Il vaut mieux que je le dise comme ça, parce que je t'aurais dit, eh oh, fais le crier. Ton service. C'était un show-week-end. Do. Ré. Mi. Pas. Amin, c'est à moi de jouer. Entre deux bêtises. À force de dire des bêtises. Kaboum. 69 de chaleur. Et il lui reste pas grand-chose. Il ne couine pas beaucoup, celui-là. Toi, dès que ça ne couine pas. Mais c'est comme les jouets pour enfants, tu sais, t'appuies dessus, ça fait coui, coui. Ouais. Ah ah ah. Oh, ce n'est que Madora. Oui. Alors, il y a plusieurs côtés. Qu'on arrive sur une mine. Bah, par là, il y a... Moi, je vais par là. Chacun son truc. Fais attention, crabe sanguine. Nerf. Nerf toi-même. Toi, heureusement que tu n'as pas trop bougé. Alors, nous allons peut-être paralyser celui-là. Je te protège. Oh, merci, mon preu chevalier. Accorde. Mais de rien. Quand tu dis que t'es deux rien, c'est Mado et moi. Je ne relèverai point ce niveau. Tu ne veux pas relever, tu préfères rester à un niveau très bas. Oui. Ouais, chacun son truc, après tout. C'est dangereux, cette caverne, quand même. Bon, ça va, il y a des petits crabes. Qui sont trop mignons, en plus. Mais c'est vrai. Ils regardent et sont là. Je suis trop mignon. Ne me tue pas. Mouais. Prends-moi plus fort. Moi, je les transforme en crabes. En feu. De mon point de vue, il a plus l'air blasé de la vie. Moi, je trouve qu'il est mignon. Et il crie. Je préfère quand il couine. Comme ça ? Oui. Moi, j'aime bien quand il crie. Nous sommes tout à fait normaux. Mais c'est qu'il a plein de PV, celui-ci. Oui. Notre passe-temps, c'est de faire coiner les crabes. Ouais. Magnitude 8. En fait, il a plein de nom de référence, ton bonhomme. Hé, tu peux faire pleuvoir ? Oui. Merci. 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 Deux crabes, deux crabes... Trois crabes. Ohlala, faisons du surimi. Ouais ! Ouais, t'es pas tombé ? Non, il a queené. Ah damn led. Oups ! Tu l'as retourné ! Comme une crêpe. Hémorragie échouée, malédiction échouée, brûlure échouée. C'est pas grave, un jour peut-être que tu y arriveras. C'est vrai. Tu ne prédis pas le futur. Tu ne dis ça que pour m'encourager. Et il faut bien. L'espoir fait vivre. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Du coup, t'es immortel, c'est plutôt positif comme point. C'est profond ce que tu dis. Ouais. Non, t'étais pas obligé. Non mais si, je me suis dit qu'il y avait pas assez de... De pattes. De huit pattes. D'arachnides. Le crabe est une arachnide ? Un arachnide ? C'est une question. Bah... Le scorpion est un... Je dirais que le crabe, oui. C'est juste un crustacé. Et bien, si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si le crabe est un arachnide ou non. Bah, il y a des crabes araignées. Oui. Ah mais il est là le dernier. Au milieu de la mare de poison. Elle avance tout lentement, juste pour que tu la vois bien arriver. Un jour, ça se paiera. Quoi, tu vas invoquer un truc qui me fait peur ? Pas sûr d'en trouver. C'est pas faux. Cabou. Hop. Du bois, du bois. Haha. Mais elle m'a tiré mon bois. Attention, il y a peut-être des pièges. Oh, du poison. Alors là, tu as des escaliers. Je vais peut-être aller voir de l'autre côté s'il y a quelque chose. Interrupteur poussiéreux. Ah. Il a dit qu'il fallait... Il y a un crabe qui m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à ça. J'ai aussi des escaliers de mon côté. Interrupteur enfoui. Bon. Est-ce qu'on sauvegarde et qu'on essaye d'appuyer dessus ? Euh, j'ai appuyé. Qu'est-il passé ? J'ai un combat contre un épéiste de niveau 7 qui a 334 PV. Je vais peut-être venir. Oui, peut-être. Enfin, c'est cool si ça déclenche les combats. Oui. Il y a cocotte. C'est sûr qu'à 3 contre 1, on n'était pas sûr de l'avoir. Oui. Oui. Là, regarde. Ah, je peux pas. Ça compte 5 points. Bon, bah... On va mettre de l'huile là-bas. Sur un ponton en bois. Oui. Non. Attaque. Rat-taque. Rat-ta-ta-tac. C'est un Pokémon, en fait. Ouais, ça va. Mais ouais, j'y suis allée au coup de bâton. Bon, viens, j'en ai trouvé deux autres là-bas. Attends. Hop. Qu'est-il ? Rien. Mais Orana a supprimé un nuage de fumée en utilisant feu. Je vois pas du tout pourquoi ça dit ça. Mais qu'as-tu fait ? Ah, mais c'est vrai qu'il y en avait un ici. Oh, des fleurs. Chouette. Et moi, je suis aveugle. Le feu annule les nuages, c'est ça ? Oh. T'as créé un nuage d'éclair. C'est joli. Il y en a un autre là. Attention. Je suis électrocuté. Désolé. Vas-y. Vas-y. Bah dis donc. Il est une pas sur les pièges. Oh, je vais les déclencher à distance parce que sinon... Non, passe, passe, passe. Moi, je te suis. Oui. Ok. Bon. Comme tu veux. Alors. Nous sommes entrés dans une pièce étrange dans laquelle se trouvaient plusieurs leviers. Peux-tu aller au milieu de la pièce ? Où il n'y aurait... Enfin, un endroit où il n'y aurait pas de pièges. Voilà. Maladie infectieuse. C'est fun. Les dégâts que tu as subis. Ouais. Merci. Ah oui. Il faut qu'on s'éloigne. Attends. Regroupons-nous au milieu. On va prendre le temps de se soigner. Tu veux déclencher des pièges ? Je peux pas prendre le contrôle de cocotte. J'aimerais bien lui dire va là, va là. Attends. Je vais sauvegarder avant qu'on déclenche de nouvelles choses. Vas-y. C'est bon ? J'attendais juste d'être soigné. Vas-y. Déclenche de nouvelles choses. Je m'attendais à une réaction en chaîne. Un peu comme ça. Attention, il y a peut-être d'autres pièges. Il y en a un juste à côté de toi. Ouais, je sais. Wow. Attention, je déclenche. Attends. Attends. Mais faut trop se les trouver. Ça ferait une grosse réaction en chaîne. Je vais te laisser les chercher plutôt. Parce que t'as une meilleure perception que moi. Et Madora, je vais surtout te laisser là. Avant que tu fasses une connerie. Ouais, je pense qu'on est pas mal de ce côté. Attends, on va essayer de tous, tous, tous les trouver. Quoi ? Bah j'ai failli marcher sur un piège encore. Oh là là. Voilà, je pense qu'on les a tous. Bah, tu vas bien. Bon. Appuie sur les leviers. A O. Il y en avait un. Ah, je suis congelée. Tu l'as fait celui-là ? Euh, je crois. Interrupteur ordinaire. Attention. Interrupteur de mauvaise augure. J'ai été téléporté quelque part. Je suis une handicapée. Euh, j'ai un parchemin, j'ai un squelette. Ah d'accord, je suis paumé sur un... Sur un rocher. Et j'ai un parchemin vide. Ok. D'accord, donc sans ça, je serais... J'aurais dû recharger ma partie, j'imagine. Ça me donne un peu envie d'essayer. Interrupteur chaud. Ok. Waouh. C'est gentil. Tu as un objet cassé, veux-tu me l'envoyer ? Euh... 80... 49... 40... 80... 10... Tiens. Ok, je vais réparer. C'est pas ma culotte. Elle a 10 sur 10. Hop. La musique, elle s'emporte là, dis donc. Je te l'ai envoyé. Alors... Bon, je vais dessaper Madora. Ben, je l'ai envoyé un truc, par inadvertance. Bon, maintenant qu'on a testé tous les interrupteurs... Euh... Je pensais qu'on pourrait ouvrir le gros crâne en pierre. Mais je répare l'équipement de Madora, il va falloir avancer. Ah, il en reste un. C'est donc ça, qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien, d'accord. J'ai vu qu'il y avait un passage encore. D'accord. Ah, il en reste un ici. Euh... D'accord. Je vais me TP à toi. Tu t'es retrouvé... Non, je me suis retrouvé au portail. D'accord. Donc, on va peut-être se faire une petite sauvegarde. Mais t'arrêtes pas. Oui. Je pensais qu'on pourrait ouvrir ce crâne, moi. Oui, tu l'as déjà dit. Mais regarde par là, là. Il y a un passage. Poupée du Général Ravage. Ah, le levier t'avait donné une poupée que tu n'as pas ramassée. Oh, mais tu sais, moi, les poupées... J'ai passé l'âge. Poupée représentant un général tristement célèbre d'un avenir lointain. Lorsque vous la tenez, vous éprouvez une envie irrépressible de tirer sur des leviers. D'accord. Mon personnage a dit, attention, c'est un piège, alors... Oui, il y en a un juste devant toi. Ah oui, elle est pas vue. Ah, cet angle. Ah ! Hop. Il y avait quoi dedans ? Une tête de flèche. Bon. Attention. Kaboom. Oh, mais si ça fait rien, c'est pas drôle. Je me demande si on n'a pas oublié quelque chose. Peut-être un levier, quelque part. Je fouille un peu. Interrupteur exotique. Ah ah ! Interrupteur vibrant. Je vais l'essayer. Vas-y, vibre. Voilà, tu vibres. Euh... Ça va, les PV ? Alors, les sensations ? Ah, c'est électrisant. D'accord. J'étais toute contractée et j'arrivais même plus à bouger tellement... Waouh ! À ce point, waouh ! Waouh ! D'accord. Euh, tiens un rat. Je te laisse aller lui parler. Est-ce pratique de jouer avec la touche carré activée des fois ? D'accord. Coucou le petit rat, tu t'appelles Ratotty. D'accord. J'ai toujours été intrigué par le levier exotique. Où mène-t-il ? Une île tropicale ? Un village poussiéreux de l'ouest ? Peut-être même la chambre des échos ? Peut-être qu'il y avait un levier à activer là où j'ai été téléporté et que je ne l'ai pas fait. Et ainsi, nous ne pourrons jamais réussir cette épreuve. Le vieil chaud... Tourne ton angle de caméra. T'es toujours une histoire d'angle de caméra. Oui. Ah non, je te dis ça mais je n'ai pas la solution. Ah d'accord. Là, un levier. Interrupteur transparent. D'accord. Interrupteur taché de sang. Yeah ! Voilà, t'as ouvert. Nous avons trouvé le mécanisme qui a permis de faire disparaître la tête de pierre géante qui nous barrait le chemin. Et ouais, on est comme ça. Je t'attends devant l'ancienne tête de pierre géante. Et parce qu'on doit devoir les laisser, n'avance pas sinon nous allons lancer un combat à 30 secondes de la fin de l'épisode. Je sais qu'il serait sûrement, certes, très content. Mais pour une fois, on va éviter. Oh... Oh... Et du coup, c'est là-dessus qu'on va vous laisser pour l'épisode 32. Et on vous dit à la prochaine. Salut à tous ! Ciao, bye bye ! Salut !